Musique Le NGIA d'Africa et son partenaire technique Lagazelle-Bénin ont procédé ce samedi 27 mai à la remise officielle des lampes solaires aux apprenants de l'EPP et du sujet d'Ori à Gézin dans la commune de Comun. Au total, 548 lampes ont été distribuées. L'événement s'inscrit dans le cadre du partenariat de l'NGIA d'Africa avec sa majesté Togbe Agogawit Koumé Wadetori. Quatre nouveaux postes électriques de grande capacité ont été inaugurés ce vendredi 26 mai 2023. Il s'agit des sous-stations en Saint-Pont, Croix-Rouge, Centrale, Lagbagba et Simbénin. La cérémonie d'inauguration qui s'est tenue au siège de Simbénin à Semekboudi a été présidée par le secrétaire d'Etat à l'énergie, M. Édouard Dahomey, en présence de plusieurs personnalités et acteurs du secteur. Malgré la mobilisation de la jeunesse en faveur d'un vent nouveau sur la scène politique nigériane, Bola Ahmed Tinoubou, soin dix ans, est parvenu à la tête du Nigeria. Après son investiture, le 29 mai, Tinoubou sera attendu sur de nombreux dossiers, à commencer par l'économie, la sécurité ou encore la corruption. Le parrain, comme le surnomme ses partisans, devra résoudre des crises qui plombent la première puissance économique d'Afrique. En Allemagne, le Bayern Munich a arraché le titre aux dépenses du Borussia Dortmund. Le Benfica Lisbonne a décroché son 38e titre au Portugal. Tandis qu'en France, le PSG a battu le record du titre en décrochant une 11e Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a remporté son 11e titre de champion de France, un nouveau record en Ligue 1. Grâce à son nul à Strasbourg, un but partout, samedi lors de la 37e et avant dernière journée. Le PSG, né en 1970, n'a mis que 53 ans à Doublé Saint-Etienne, fondé en 1919 et ses 10 titres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501